Au Canada, la campagne électorale fédérale bat son plein. Le Premier ministre conservateur Stephen Harper est en grande difficulté dans les sondages. Les nouveaux démocrates de Thomas Muclair, la gauche, caracolent en tête dans les intentions de vote. C'est donc notamment sur eux que Gilles Duceppe, le chef du Bloc québécois, concentre ses attaques. C'est pour nous le fait du jour. – Et avec nous en direct de Montréal, au Québec, province francophone canadienne Gilles Duceppe. Merci d'être avec nous sur TV5MONDE. Vous êtes donc le chef du Bloc québécois. Vous êtes candidat à ce même scrutin fédéral qui se tiendra le 19 octobre prochain. Vous avez déjà été député durant une vingtaine d'années à la Chambre des communes. C'était dans les années 1990-2000. Commençons, si vous le voulez bien, Gilles Duceppe, par le Québec qui veut accueillir 3650 réfugiés syriens. L'annonce a été faite hier. Nous la donnions sur TV5MONDE. Pour cela, il faut l'autorisation du gouvernement fédéral de Stephen Harper. Il a plutôt bien réagi à l'annonce, même si ces dernières heures, il est monté au créneau, le Premier ministre conservateur, en brandissant le risque terroriste. Il dit qu'au fond, il faut vérifier que ces migrants ne représentent pas un risque pour la sécurité du Canada. Comment réagissez-vous? Moi, j'ai proposé il y a déjà une dizaine de jours de ne pas faire de cette question un enjeu électoral, d'avoir une attitude non partisane parce que c'est un devoir humanitaire pour tout pays d'accueillir ces réfugiés qui quittent des zones de guerre. Et on voit des images terribles tous les jours à la télévision. Or, je crois que l'on devrait faire exactement ce que l'on a fait il y a quelques années lors du conflit au Kosovo. Au Kosovo, il y avait une intervention militaire de l'OTAN. Et en même temps, le Canada a accueilli en six mois 6 000 réfugiés très rapidement de concert avec la Croix-Rouge, Médecins sans frontières. L'armée canadienne a envoyé des avions là-bas. On pourrait le faire en Turquie et en Europe pour ramener ici des gens. Donc, on pourrait régler à court terme cet objectif de 10 000 réfugiés que le premier ministre Harper avait fixé en 2018 et par la suite voir comment on peut faire plus. Et il faut pour cela réunir les provinces parce que ces gens vivront dans les différentes provinces du Canada et le Québec. Or, lors des événements du Kosovo, il y avait eu une telle rencontre entre le fédéral et les provinces pour mettre sur pied des mécanismes d'accueil et faire en sorte que ces gens soient bien accueillis ici. Alors, autre dossier qui domine cette campagne électorale et qui est venu l'impacter, Gilles Duceppe, il s'agit bien entendu de cette nouvelle tombée la semaine dernière. Mauvaise nouvelle pour le Canada puisque le pays est officiellement entré en récession. Comment jugez-vous le bilan économique du premier ministre Stephen Harper? Je pense qu'il en est responsable. Il y a beaucoup trop misé sur le pétrole et on voit ce qui se passe avec la chute du prix du baril de pétrole. Également ce qui se passe en Chine qui achète beaucoup de matières premières, ça affecte directement le Canada. Donc le plan de M. Harper était déficient. Il l'est toujours parce qu'on n'a pas misé suffisamment sur le secteur, manufacturier. Cela étant dit, M. Harper propose encore une fois des mesures d'austérité, éliminer complètement le déséquilibre. Et chose curieuse, M. Molker, supposément de gauche, propose la même chose. Or, c'est la pire des attitudes en période de crise économique et de récession, puisque nous sommes en récession, que de proposer de plus grandes compressions. On va accentuer la crise. En 2008, une telle chose, la crise existait, une crise encore plus importante. Le Canada est en récession. M. Harper a fait un discours économique qui a été refusé par tous. Il était minoritaire. Le Bloc a proposé une plateforme de relance économique qui a reçu l'appui à la fois du NPD et des libéraux qui ont formé une coalition. M. Harper a fermé le Parlement et a repris nos propositions, parce qu'il fallait injecter de l'argent, de l'activité économique en période de crise, et non pas de l'accent tubé avec des mesures d'austérité. Vous bénéficiez du soutien Gilles Duceppe de Pierre-Carl Péladeau, du Parti québécois. Vous partagez avec lui le projet souverainiste. Est-ce une idée qui a encore du sens, selon vous, aujourd'hui, au Québec? Tout à fait. Écoutez, dans n'importe quel pays, la souveraineté a du sens. Le Canada parle de sa nécessaire souveraineté en Arctique. Moi, je pense que l'exemple de l'Union européenne est certes le meilleur exemple. Voilà des pays souverains qui collaborent ensemble dans un grand ensemble économique, avec des difficultés, bien sûr, mais je pense que c'est la voie de l'avenir. Chaque nation existe, mais encore est-il que pour participer à un grand ensemble économique, c'est François Mitterrand qui le disait, il y a une condition incontournable, c'est d'exister. Il faut exister. Je ne vois pas pourquoi la souveraineté serait tellement bonne pour le Canada et néfaste pour le Québec, sinon que le Canada s'intègre aux États-Unis. Ils ont bien plus de points en commun, les Canadiens, la langue, la culture, ils écoutent les émissions américaines qu'il y en a avec le Québec. Et autre chose importante, c'est, et malheureusement là, l'assimilation fulgurante des Franco-Canadiens à travers le Canada et des Acadiens. C'est de l'ordre de 72 % dans l'Ouest canadien, 38 % d'Ontario, 7 % d'Acadie. Or, nous ne sommes que 2 % de francophones en terre d'Amérique, largement. Non seulement anglophones, mais ils se planophonnent, le Mexique en fait partie. Or, je crois que ce qui fait la beauté du monde, c'est la diversité. Et nous avons, du point de vue local que nous sommes, à nous adresser à l'universel. Et c'est ça, fondamentalement, notre message. Nous voulons participer pleinement à la vie internationale. Pas contre le Canada. Moi, je pense que le Canada, c'est un beau pays. La France, c'est un beau pays. Je ne suis pas français, je ne me sens pas canadien. Et on ne se donne pas un pays par dépit. On se donne un pays pour être en pleine amitié avec nos voisins. Premièrement avec les Canadiens, avec qui nous avons partagé, bien sûr, une histoire depuis des siècles. Mais je crois que la seule solution viable pour le Québec, c'est de se donner son propre pays. Vous savez, Gilles Duceppe, en France, les deux partis majoritaires de droite et de gauche appellent souvent, quand il y a une élection, à voter utile. Est-ce que vous ne craignez pas, vous, de subir ce vote utile? Beaucoup de Québécois francophones de gauche vont faire barrage à Stephen Harper, premier ministre sortant conservateur. Et du coup, est-ce que vous ne craignez pas que vous et le Bloc québécois, vous disparaissiez de la carte électorale canadienne? Non. Mais voyez-vous, jusqu'en 2011, nous avons toujours battu les conservateurs et ils étaient minoritaires. Ils ne sont que cinq députés, cinq au Québec, les conservateurs, sur 78 comtés, circonscriptions. Or, ce n'est pas ici qu'il y a division du vote. C'est au Canada où les libéraux et le NPD se divisent et Harper gagne au Canada, mais pas au Québec. Alors, si on vote utile, c'est de voter pour des hommes et des femmes qui vont défendre nos intérêts. C'est fondamentalement cela, la démocratie, d'accorder notre confiance à des hommes et des femmes qui ont le pouvoir de parler, de voter à notre nom. Sinon, ça devient un vote perdu. Et on l'a vu depuis quatre ans. On ne parle pratiquement pas du Québec à la Chambre des communes. Les députés du NPD sont liés par leurs collègues des autres provinces. Ils ont adopté des mesures qui vont nettement à l'encontre du Québec. Et tout cela en ayant une majorité de députés au Québec. Alors, pour être bien représenté, il vaut mieux compter sur nous-mêmes que compter sur les autres. Alors, je pense que voter utile, c'est voter, et surtout stratégiquement, là. Stratégiquement, vous savez, si on est souverainiste, il vaut mieux voter pour des gens qui partagent notre point de vue que de voter pour des gens qui en sont les adversaires. M. Molker, par exemple, était l'avocat du groupe anglophone Alliance Québec qui a dénoncé le fait que le français devienne la langue publique commune au Québec. Il a mené un combat acharné contre la langue française au Québec. Et on voudrait confier notre avenir à des gens comme ça. Moi, je pense que c'est une erreur majeure. – Message reçu. Merci à vous, Gilles Duceppe, chef du Bloc québécois, candidat donc à ces législatives du 19 octobre. Verdict donc le mois prochain. Merci d'avoir été en direct de Montréal sur TV5 Monde, Gilles Duceppe. – Sous-titrage ST' 501